Première station, l'enfance et la jeunesse du bienheureux Charles de Foucault. Au pied de l'église Saint-Maurice de Strasbourg, les paroissiens entament un chemin de croix unique en son genre. Ils marchent pour rendre hommage à l'enfant du pays, Charles de Foucault, quelques jours avant sa canonisation. La canonisation de Charles de Foucault, c'est un événement important pour notre diocèse. Et donc aussi pour la paroisse, puisque Charles de Foucault était une figure spirituelle majeure du XXe siècle. Et donc c'est une fierté pour le diocèse. Au fur et à mesure du trajet, les paroisses s'unissent. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et tous ces groupes qui convergent vers la cathédrale manifestent aujourd'hui que le père Charles de Foucault, qui va être canonisé dans quelques jours, demeure une figure très vivante pour chacun de nous. Toujours ce sentiment que nous marchons derrière le Christ, mais accompagnés par un certain nombre d'amis de Jésus, dont aujourd'hui le bienheureux Charles de Foucault. Sur le parvis de la cathédrale, 500 fidèles, dont certains venus de loin, se regroupent autour de leur ami commun. Je veux qu'ils recevient quelque chose de dit, dans ce sens-là, pour que je continue, parce que je sens que j'ai à travailler dans ce sens-là, avec mes étudiants, avec tout ce que je connais à Munich, en Allemagne. Et voilà, dans le sens du rapprochement, les prêts et les passerelles, ne pas insister sur les différences, mais surtout sur ce qui est commun, ce qui peut nous rapprocher. La soirée se poursuit par une veillée. Son point d'orgue, la prière d'abandon, composée par Charles de Foucault en 1896, quand il vivait en Syrie. Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. La prière d'abandon, pour un chrétien, c'est une très très belle prière, elle est très connue. D'y rentrer et de la vivre, c'est tout un chemin. On a des résistances personnelles et spirituelles, et donc c'est facile de la prier, mais de la vivre et de l'incarner, c'est beaucoup moins évident. Et j'essaye d'y tendre, voilà. C'est déjà un désir, c'est déjà beaucoup. Le temps d'une veillée, chacun tisse une relation intime avec Charles de Foucault. Ce qui me marque aussi, c'est son visage. Il y a le portrait qui était devant, il y a dans ses yeux, il y a de la profondeur, il y a de l'amour. C'est vraiment, c'est peut-être aussi marquant que ce que c'est écrit. Plus qu'un guide qui éclaire un chemin, le saint Charles de Foucault devient officiellement un modèle de foi chrétienne.